La soustraction de nombres négatifs Alors, premier exemple, si j'ai moins 6, moins 4, par exemple, si je parle d'argent, j'ai une dette de 6 $ et on veut m'enlever 4 $. Il me manquera donc 10 $. Je serai donc à moins 10. Il faut savoir que soustraire équivaut à additionner par l'opposé du deuxième terme. Ce que ça veut dire, c'est que le premier terme reste pareil, le premier nombre reste pareil, la soustraction devient une addition et on écrit l'opposé du deuxième terme. Donc, si ici j'ai 4, l'opposé, c'est moins 4. Donc, si je parle d'argent, j'ai une dette de 6 $ plus une dette de 4 $, ce qui équivaut donc, si je mets mes deux dettes ensemble, à une dette de 10 $. Donc, il faut se rappeler vraiment que la soustraction équivaut à additionner l'opposé du deuxième terme. On va se faire un autre exemple. Si je vous dis 10, moins, moins 5. Alors, on va prendre notre technique. Soustraire équivaut à additionner par l'opposé du deuxième terme. Ce qui veut dire que le premier, je le réécris de la même manière. La soustraction devient une addition et j'écris l'opposé du deuxième terme. Donc, l'opposé de moins 5, c'est 5. Et il me reste à faire l'addition. 10 plus 5 équivaut à 15. Si je parle d'argent, au départ, j'avais 10 $ en poche. On m'enlève une dette de 5 $. Alors, c'est comme si je venais de me faire 5 $. C'est pour ça que je me retrouve avec une réponse de 15. Alors, bon travail! Sous-titrage ST' 501